Allez on arrive sur l'autre partie donc il y a encore les neuf compteurs on les attend il faut qu'on finalise la demande ici il y a les compteurs d'eau avec l'alimentation générale voilà donc c'est ici on mettra les neuf compteurs ensuite alors là du coup il nous reste encore à gratter pour arriver ici et remettre de l'enduit directement pour ne pas perdre en surface là il y a tout le plafond aussi à gratter alors ici donc ici il va y avoir un mur là là donc ça va être les toilettes on voit qu'il y a on a cassé pour mettre une porte il y aura les toilettes suspendues donc là on arrive dans un appart voilà donc ça va bien avancer quand même ici là on aura la cuisine là une salle de bain ici ce sera le coin ici ce sera le coin salon ils verront bien là on va mettre un mur et ici ça va être la mézanine concernant un autre appartement qu'il y a en dessous voilà et pareil on a exploité les combles donc là il y aura une chambre chambre mézanine quoi avec donc un escalier donc quand on arrivera ce sera un escalier moderne c'est à dire que ce sera on verra juste les marchés entre ce sera transparent et donc là on voit bien le toilette on a vu juste avant ensuite ici on a deux autres appart donc là on arrive à rebelote donc même schéma donc ici on aura salle de bain pareil avec la petite fenêtre pour l'aération et puis un haut rebelote pour une chambre chambre en mézanine et ensuite on arrive sur un autre et même schéma voilà donc ici on aura la salle de bain donc il va avoir des cloisons on va mettre l'escalier donc l'escalier qui commencera ici pour monter avec pareil une chambre en mézanine donc voilà cette partie là a avancé mais on voit bien que l'on y va par tranche en fait parce que c'est une auberge qui est en L avec des entrées indépendantes et du coup on y va crescendo donc ici il y aura pareil des places de parking tout là on va tout enlever et puis il y aura des places ça va manger et ensuite voilà l'autre partie donc on attaque la dernière partie donc ici c'est là où il y avait le bar le ici l'été ici le bar donc là on va avoir un appartement donc on est en train de réfléchir donc ici ça va être muré là on arrive sur une autre partie ou ici nous allons de nouveau mûrer il y aura la salle de bain ici avec les toilettes là bas et on est en train de voir pour utiliser cette pièce qui risque peut-être de faire une petite chambre il faut voir l'ouverture au niveau de la lumière attendez je reviens par là donc ici ça va être muré et là on en a un autre qui va être vraiment très sympa on a exploité également une partie donc on va avoir en fait des hauts plafonds s'il est un peu loft en fait donc ici je pense que ça fera une espèce de chambre sous mes amines là il y aura l'entrée ici la cuisine donc tout ça bien évidemment se sera enlevé on pense faire un petit coin de jardin pour eux ici on va avoir une chambre à mettre des cloisons comme ça ça fera en fait un comme un peu un t3 voilà donc ici normalement ça va être muré également donc là on arrive sur l'espace qu'il va falloir justement réhabiliter voir ce que l'on va faire au niveau de la chambre ou pas et ici donc on arrivera dans la salle de bain donc à savoir que cette salle de bain elle va s'arrêter ici là à peu près de façon à avoir de la lumière je reviens donc là il y en a qui va avoir beaucoup de cachets on va le faire très moderne donc là il y a une ouverture indépendante ici il y aura une cuisine qui sera très moderne là il ya un petit sous-bassement justement pour arriver dans la partie salon et donc on a une autre idée donc on va garder cet espace là ici on va faire une petite cloison pour faire des toilettes ensuite on remonte par des petits escaliers et ici donc on revient sur la salle de bain de celui précédent et ici on aura donc une chambre en longueur où on va faire une salle d'eau complètement ouverte donc ce sera une suite parentale ici ce sera muré et là on arrive donc sur un autre t3 donc ici là bas là ce que vous voyez la porte on va la condamner un c'était la chambre froide en fait du restaurant voyez donc ça ça va être condamné ici donc on va faire une chambre et là on arrive sur un autre espace qui est très grand voyez donc là on va faire un faux plafond etc donc ça on va le garder je pense qu'ici on va rajouter une cloison pour faire comme un petit cagibis de façon à mettre un petit peu tout ce qu'on a besoin pour le ménage etc voilà là on va recondamné on va déplacer la porte et ici on va sans doute faire une cuisine en coin ici et là donc jusqu'ici c'était les toilettes qui sont très grands donc là on va sans doute remettre une cloison avec une porte pour les toilettes et ensuite donc là on va péter on va remettre une cloison comme ça il y aura une chambre avec avec celle de bain voilà donc celui là il est relativement grand et voilà donc ça ce sera la dernière partie du chantier celui là il va être vraiment super sympa très moderne donc à voir ce qu'on va faire pour pouvoir faire quelque chose de sympa et dans la sécurité donc peut-être une verrière avec un système de placo on va voir ici il y aura les escaliers pareil pour monter ici là on monte les murs ont été refaits donc c'est là où on avait trois studios à la base on se retrouve avec deux duplex donc ici il y aura la cuisine tout équipé on a la salle de bain toilette et on va sans doute faire un hublot ici façon à mettre un peu luminosité ensuite on monte c'est là où on a exploité donc ce sera la chambre et derrière petit endroit pour faire un petit dressing donc là vous allez voir c'est le jardin il y a un beau cerisier et ça c'est un jardin où forcément va falloir tout enlever puisque c'est là où on va faire des places de parking donc on va sur le deuxième très lumineux pareil cuisine tout équipé salle de bain très lumineuse qui reste encore à peindre et à finir un petit peu voilà toilettes séparées avec un petit espace qui permettra de ranger des petites choses et rebelote chambre sous comble avec un petit placard ici ici on va mieux voir donc ça vous voyez ça c'est le cerisier qu'il va falloir enlever ici il y a un autre logement qui va se faire là il va falloir tout enlever jusqu'au bout du terrain et c'est là où on va avoir du coup des places de parking on va faire venir quelqu'un également pour démousser le toit comme vous voyez il y a plein de mousse donc ça va plutôt bien bien avancer les semaines prochaines ça va être le sol donc pour ceux qui ont suivi ça a quand même bien avancé par rapport à ce que c'était il y a quelques mois de cela ... ... ... ... ... ... ...